Hi Mina, c'est Kyu-Chan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour ce deuxième épisode Repload de Tombi. Donc nous avions donc traversé le village au tout début, rencontré le vieux sage, rencontré quelques personnages comme ça qui nous ont aidé, et Tombi fait la gueule, ça c'est normal. Et donc maintenant nous savons que pour trouver les cochons goma, il nous faut aller trouver l'aîné des nains afin d'obtenir plus d'informations et de savoir où obtenir les sacs à vilains cochons, qui nous permettront donc de les trouver et de les capturer. Donc il est temps de changer de plateau, on va dire ça comme ça. On était au village au tout début, on va passer au plateau la forêt aux sans-fleurs. Voilà. Alors. Hop. Très jolie forêt d'ailleurs, qui est passée en mode automne, on va dire. Ok. C'est ce qu'on appelle un nain. Voilà, la langue des nains. Mais on ne parle pas leur langue en effet. Il va donc falloir l'apprendre aux papillons. Voilà. C'est encore une énigme. En fait, pour résoudre ces énigmes, il faut capturer un maximum de papillons. Et il faut savoir qu'on peut en capturer 30 au maximum. Le problème, c'est que dans cette forêt, on ne peut en capturer que 25. Les 5 derniers seront dans un autre plateau en fait. Bon, évidemment, j'attraperai les papillons en off parce que je n'ai pas capturé 25 papillons avec vous. Ça va vite vous faire chier, je le sens. Ah, un dernier. Hop. Voilà. Et nous allons enfin nous jeter sur la tête de ce nain. Parce que quoi de mieux pour apprendre une langue que de s'agir sur la tête de quelqu'un et de le mordre ? Voilà. C'est littéralement comme ça que Tombi apprend la langue des nains. Voilà. Ouais ! Ouais ! C'est trop cool le toboggan de feuilles. Ouais ! Hop. Alors. Oh, un ressort. Voilà. Alors. Hop. Normalement, il y en a encore un ici. Il est là. Voilà. Attention parce que le haut, ça pique. Coucou ! Et on le suit jusque dans son village. Je compte aussi, oui, j'avais dit que je ferais des vidéos de 20-25 minutes. Mais je compte aussi m'arrêter à des points plus ou moins stratégiques. Donc même si la vidéo fait un peu moins de... fait un petit peu moins, tant pis, je m'arrêterai. Parce que c'est vraiment des points stratégiques qui sont plus simples pour moi en fait. C'est surtout ça. Le dernier. Bonjour. Voilà. On a appris la langue des nains. Et on gagne 2000 points. C'est magnifique. Oh, tu parles la langue des nains ? Nous avons un problème et nous ne savons pas quoi faire. Les vilains cochons ont ensorcellé la forêt des nains. Les fleurs se sont fanées et les arbres se sont transformées. Plusieurs nains ne sont pas rentrés d'une partie de chasse. Nous craignons qu'ils ne soient tombés dans les spores géantes et qu'ils ne puissent plus en sortir. Les portes de la cabane dans la forêt ont été ouvertes. Mais la forêt profonde est gardée. Les gardes ne laissant passer personne jusqu'à ce que les nains disparus aient été retrouvés. Ok. Donc il faut retrouver des nains. Alors. On y va. Tant qu'on y est, on va interroger un peu les nains du village. On ne sait jamais. Et on va interroger un peu les nains. Alors. Eh oh. Le chemin de droite mène à la maison de l'aîné. Mais tout le monde est très occupé. Ok. Pas un seul nain n'est revenu. C'est très utile. Voici le village nain. Certains des nains du village ont disparu. Mouais. Dis-moi un truc que je ne sais pas. Les nains sont confrontés à un grand dilemme en ce moment. Mouais. Encore une fois, dis-moi un truc que je ne sais pas. Mes amis avaient besoin de l'aîné pour entendre davantage. Bon. Euh... Toi. Au secours, au secours, des nains ont disparu. Nous avons ouvert les portes de la cabane dans la forêt menant à la taux d'observation. Regarde. Ok. Mon ami a été capturé par l'une des spores de l'arbre et elle est pendue là-haut. Je ne peux pas l'atteindre. Aide-le. Observe les spores qui s'allongent quand on tire dessus. Eh ben voilà un truc intéressant. Le garçon qui vit dans cette cabane n'est pas rentré. Ah. Tu es vraiment un très joli garçon. Au secours. Mais tu n'as pas l'air très heureux. Je suis docteur. Alors si jamais tu es blessé, viens me voir. Ah docteur. Que vais-je faire sans... Oh salut. Je crois que je n'étais pas vu arriver. Si tu le permets, j'essaie de résoudre un problème. J'ai caché quelque chose de très important dans la forêt. Mais j'ai peur d'aller le chercher à cause de ces cochons. C'est très important pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire sans ça. Bon. Eh oh. Eh oh. As-tu vu un enfant ? Un petit enfant ? Il est parti à la recherche de graines florales à la tour d'observation. Et il n'est pas revenu. Je suis vraiment inquiet. Il est peut-être en danger. Ah. Donc en plus des nains, il faut sauver un enfant. Bon. Eh ben il est temps d'y aller. Au moins, ça nous a été utile de leur parler. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Enfin, dans un ordre bien particulier pour aller le plus vite possible. Habituez-vous à ce temps de chargement. Parce que vous allez le voir souvent. Ah zut. J'ai raté mon coup. Hop. 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 Alors déjà. Voilà. Donc il reste 6 nains, ça veut dire qu'il y en avait 7 à trouver. Voilà. Blanche-neige, 7 nains. Aïe. Voilà ce qui arrive quand on fait le con. On gagne un maximum de points. Voilà. Encore un de nains. Hop. Hop. Ah. Le coffre. Alors. Le coffre m'avait trollé la dernière fois. C'est bon. Oh. Un boomerang. Hop. Alors. Donc ici, normalement, il n'y a plus de nains. Du moins sur ces piques là. Alors. Ensuite. On va commencer par aller par là. Alors. Voilà. Alors ici, on fait... Voilà. Déjà, il y a ça. Voilà. Ensuite. Il y a ceci. Aïe. Décidément. Ceux-là. Alors ceux-là, il faut faire attention parce qu'ils ont des piques sur le dos en fait. Donc il faut les retourner. Alors il faut savoir que cette barrique, on peut la détruire. Mais c'est pas le but. Donc pour ne pas la détruire. On va utiliser le boomerang en bois. Et le boomerang en bois va nous permettre de retirer les piques qu'il y a dessus. Et maintenant, on peut la pousser. Et on va la pousser jusqu'au bout du pont. Vas-y, tombé. Ah, tu peux le faire. Voilà. Alors il y a un nain là-haut déjà. Alors on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà. Et ça nous déclenche une quête annexe là où la barrique a roulé. Voilà. Et je reprends mon fléau. Alors. Ensuite. Là, il y avait un saut. Donc lui, il nous empêche de passer. Hop. On a récupéré une boule de cristal. Vous voyez que eux, par contre, ils me font gagner de l'expérience bleue. Là où les cochons m'en faisaient gagner de la rouge. Ce qui est normal, vous allez dire. Et il y a lui. Voilà. Il m'en reste plus que quatre, donc. Allez, hop. Hop. Voilà. Ok. Ah, bonjour toi. J'ai entendu un chiot aboyer près d'espoir. Je crois qu'il ne peut pas redescendre. Ok. Alors. Euh. D'abord. Déjà, on l'entend. Il est là, en effet. Hop. Le chiot est sauvé. Il est sur mon dos. Alors. Attention. Bon, lui, par contre, il ne se sauve pas si je prends un dégât. Mais par contre, soyons prudents. Hop. J'ai eu un nain. Hop. Non. Sale bête. Aïe. Bon. Qu'est-ce qu'il mijote ? C'est d'amant. J'ai du mal à ne pas me faire toucher, en ce moment. Je voulais le cochon. En fait, mais c'est pas vrai. Dang. Attention, parce qu'ils ont l'art d'arriver, sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Encore un nain. Magnifique. Oh. Sale bête. Et ici, normalement, il y a un coffre. Non. Boum. Non. Sale bête. Non, mais. Je te jure. Vous méritez d'être pendu. Hop. Non. Ah, papillon. Papillon. Non, mais c'est pas. Bon, si j'envoie un, je le chope. Ça, c'est clair et net. Par contre, je ne l'aurais pas. Celui-là, il est déjà trop haut. Hop. Je suis désolée. Je vous fais perdre du temps, juste parce que je fais des papillons. Mais ça, dès que j'envoie un, je vous le dis, je le chope. Bon, le petit, je l'ai. Donc, on va le ramener au village. Parce que si j'essaye d'aller ailleurs avec lui, il ne restera pas gentiment sur mon dos. Donc, on va aller au village. Le déposer chez le docteur qu'on a vu. Voilà. On dépose le petit chien. Qu'avons-nous là ? Oh, ce gars a l'air blessé. Laisse-moi voir ça de près. Cela va être long à guérir. Pourquoi ne me laisse-tu pas un peu avec le chiot ? Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de lui. Comment s'appelle-t-il ? Quoi ? Il n'a pas de nom ? Allez, essaie de te rappeler de quelque chose. Baron ? D'accord, va pour Baron. Voilà, hop, Baron. Meilleur ami de l'homme. Les herbes curatives guérissent toutes sortes de blessures. Mais ne poussent que sur le mont Phénix. Il est trop dangereux d'y aller maintenant. Les vents sont trop violents. Herbes pour Baron. Bon. Mais pour l'instant, je ne peux rien faire de plus pour le petit... Le petit chien. Donc, il est temps de continuer à avancer. Cette phrase n'était pas très français, mais ce n'est pas grave. On a l'habitude avec moi. Bon, hop. Il est temps d'aller là où on n'a pas encore été. Et vous avez peut-être vu que j'avais ramassé un seau. J'ai encore mon jeu qui lag. Voilà, ça y est. Donc, j'ai ramassé un seau. Voilà. Et ici, je peux l'équiper parce que vous allez constater que... Il y a des gouttes d'eau qui tombent. Et donc, ici, on peut remplir le seau. Remarquez cette animation magnifique du seau qui reste bien droit malgré la position de Tombi. Voilà. Hop. Ici, il y a un ressort. Merde. Il faut bien les enfoncer qu'ils changent vraiment bien de couleur. Sinon, ça ne marche pas. Hop. Alors, j'ai gagné un pantalon. Les pantalons de Tombi, en fait, nous permettent de gagner de la vitesse. Et ici, vous voyez que les araignées me font gagner de l'expérience jaune. Voilà. Euh, jaune. Verte, pardon. Alors, on va changer de pantalon. Donc, le pantalon bondissant. Qui va me faire gagner un tout petit peu de vitesse. Ouh. Ouh. Purée. C'est... Un petit peu, mais c'est bien pas mal quand même. Hop. Alors, attendez. Parce que là-haut, normalement... Voilà. Hop. Il ne reste plus qu'un seul nain. Alors, hop. Là. Eh bien, il est là, le dernier nain. Hop. Set. Fou fous fous. Hop. Tous les nains sont sauvés. Alors, on voit qu'il y a une goutte de... Qui tombe ici. Il n'y a que moi qui suis figée. Le temps de lui ne l'est pas. On s'installe ici. Allez. Voilà. voilà et la dernière elle se trouve ici voilà hop allez 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 et où non mais bon dégage mais c'est pas le 1 voilà c'est bon alors évidemment il faut pas citer dessus quand elles sont les quatre fers en l'air quand ça marche pas alors qu'est-ce que c'est bah vous le saurez plus tard pour l'instant on ne peut rien faire avec ça alors maintenant que le seau est plein je vais vite aller chercher le truc qui cramait dans la forêt hop voilà on a vu qu'il y avait une perle là-haut alors ce sera pas très long donc je vais vite aller faire ça de toute façon je ne peux pas retourner au village des nains parce qu'il me reste l'enfant à trouver hop 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 voilà alors on utilise vite le seau avant qu'il y ait un autre chuchot qui débarque et on gagne une igname papillon ah non papillon je te tiens voilà alors promis à la fin de la vidéo je les farme tous comme ça je ne vous en dirai plus les papillons alors une fois que ça c'est fait on retourne par là afin d'aller chercher l'enfant aller hop 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 par la Sniff, sniff Je peux pas descendre Je cherchais des graines florales Mais j'en ai pas trouvé Je veux rentrer chez moi Tu me ramènes chez moi, merci Ah oui, le bébé a une tronche magnifique Sur le dos de Tombi Alors, hop 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 Alors, d'abord on grimpe là Hop Ici on récupère le télescope On me dit de bien regarder On regarde quoi, bah à votre avis Hop Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Oh Voilà Quelque chose me dit que c'est le repère des vilains cochons Et on pousse ça Afin de passer dans le monde de Texabrie Ou de BBB Coyote, comme vous voulez Hop là Voilà C'est pas mignon Alors, on récupère les points Et on va par là Pour récupérer La boule de cristal Toi tu dégages Et on récupère le miroir C'est pas magnifique ? Tout marche super bien Et il n'y a plus qu'à ramener l'enfant Au village maintenant Alors c'est toi qui ai aidé mon fils Tu es très gentil Tiens, prends ceci Ça t'aidera Du fromage Merci L'aîné des nains est très content C'était très dur à dire L'aîné des nains Tu es si courageux Tu as rendu heureux Tous les villages nains Puis-je te serrer la main ? Tes cheveux roses te vont vraiment bien Tu es devenu notre héros Bon Ceci étant fait On reparle à elle Et on lui donne Mais dégage toi On lui donne L'igname cuite Qu'on a récupéré Dans la forêt Ouah Tu l'as trouvé Merci beaucoup Je sens que ça vient Tire sur mon doigt Oh j'aime pas ça Oh Quel soulagement Je suis désolée Mais je n'ai pas pu m'en empêcher J'avais tellement de gaz Que j'allais exploser Merci beaucoup A propos Je ne suis pas sûre De ce que c'est Mais pourquoi ne le prends-tu pas On m'a dit Que c'était quelque chose De très spécial Bon au moins On a gagné un point d'expérience Enfin un point de vie Mais bon Oh Bon maintenant qu'on a fait ça On peut aller parler A l'aîné des nains Je garde un oeil Sur le voleur Que j'ai attrapé Hum Où est-il Je ne sais pas D'accord Tu as sauvé les villageois Merci beaucoup L'aîné des nains L'aîné des nains Est ravi Tu devrais lui parler Ok Es-tu allé à la place De la charité dans la forêt Bon Je suis l'apprenti préféré De l'aîné Oui C'est charmant Quel jeune homme courageux Je suis l'aîné des nains Au nom de tous les habitants Du village Parlez-moi de te remercier Pour avoir sauvé nos amis Et nos familles Comme tu le vois Notre village n'est pas très riche Mais Le sage centenaire M'a dit que tu cherchais Les vilains cochons Oh oui Tiens C'est le sac A vilain cochon Pour le cochon Qui a jeté un sort Sur ce village Prends-le Ce sac t'aidera A trouver les vilains cochons Quand tu seras près De la cachette du cochon Ce sac te mènera A l'entrée de ces cachettes Mais rappelle-toi Les vilains cochons Ne se cachent pas Dans les lieux Sur lesquels Ils ont jeté leur sac Leur sort Maléfique Chaque cochon Ne possède qu'un seul sac Pouvant les enfermer Autrement dit Il existe en tout Sept sacs A vilain cochon Pour les différents cochons Les sacs à vilain cochon Se trouvent près Des endroits Sur lesquels Un sort a été jeté Trouve ces sacs Et tu trouveras Alors les vilains cochons Sois prudent Tu ne dois pas Sous-estimer Le pouvoir Des vilains cochons Il n'est plus utile De garder la forêt profonde Tu peux passer Comme tu veux Essaye tout d'abord Essaye tout d'abord Le mont phénix C'était une montagne Très calme Mais il y a désormais Ces terribles orages C'est sûrement dû Aux vilains cochons Ouh Vers le mont phénix Ok Alors par contre On va quand même Faire quelques petits trucs avant Mais après On en restera là Je suis un gardien Qu'est-ce que je garde ? Je ne sais pas Bon On va aller voir ça Vous avez parlé d'un prisonnier On va faire les quêtes Qui sont autour de lui Ah j'en ai marre De ce lag Pourquoi est-ce que Mon émulateur fait ça ? Bon J'essaierai vraiment De voir ça Eh Il y a quelqu'un La lanterne s'est éteinte Je ne vois plus rien Où sont les lumières ? Bon On va donc On va aller lui chercher Une torche Vite fait Bah lui il a disparu T'es vraiment obligé De mettre un temps de chargement Pour passer de ce De cet écran là A la forêt Au village Quoi ? Tu veux ma torche ? Attention à ne pas te brûler Hop Voilà On y retourne Ici on va faire quelques allers-retours Donc ça va aller assez vite Normalement Même s'il y a ce temps de chargement Ça c'est un petit peu chiant Bon Hop Hop Voilà Ah Voici mon tunnel Merci pour ton aide Je peux enfin m'enfuir Bon Oups Bon bah on sort Tant pis On a fait une connerie Mais bon Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ah Bonjour toi As-tu rencontré l'aîné ? Deux nains de la forêt Se disputent juste à l'entrée du village D'habitude On les laisse faire Mais ils bloquent l'entrée Et personne ne peut passer Ah Fais cesser le combat Bon Hop Alors Ah oui Ils sont vraiment devant la porte J'ai caché l'objet Mais il risque de vite le trouver Dis-le toi Je ne l'ai pas cassé C'est toi Ok Bon Eh ben On va chercher ces fameux objets De toute façon Le village n'est pas grand Donc vous aurez vite fait le tour Et vite trouver l'endroit Où il peut être Cet objet Voilà il est là Un vase brisé On y retourne On file vite voir les deux nains Hop Voilà Quoi ? Quoi ? Tu vois c'est de ta faute C'est de ta faute C'est de ta faute Si c'est cassé Idiot Comment as-tu osé briser mon précieux vase Je Je suis si désolée Voilà Ce n'est pas plus con Ouh J'en ai enfin terminé avec ce trou Peux-tu m'aider à boucher le trou ? Pourquoi y a-t-il donc un trou si profond au milieu du village ? Voilà A plus de trou Tu l'as vu ? Non Nous ne l'avons trouvé nulle part Ce n'est peut-être qu'une rumeur après tout Je ne sais pas Un villageois prétend l'avoir vu dans cette forêt D'accord Mais même pour le plus grand voleur du monde Il serait difficile de creuser un tunnel aussi long Ah La grande évasion Je vais jeter un oeil dans la prison souterraine Encore une fois Et bien nous aussi alors On va juste terminer ça Et après je m'arrête J'adore la musique Alors Alors Vite Alors attention Deuxième temps de chargement Alors La forêt champignons Renferme toutes sortes de champignons appétissants Mais je n'en mangerai aucun si j'étais toi Ok Il existe une montagne très dangereuse Située à l'est de la forêt champignons Ok Merci pour les infos Alors Hop Ah ah Tu dois être le petit chien nappant Qui a bloqué mon tunnel Regarde-moi C'est de ta faute Je suis revenu ici J'essayais d'échapper au mien Lorsque tu as rempli mon tunnel de saleté Oublie les trésors du manoir Je ne peux même plus voler un morceau de pain Dis-moi Tu connaissais le télescope de la tour de salvation ? Bah Peu importe Cet endroit est très ennuyant Je vais faire une sieste Des trésors au manoir ? Voilà Bon Là-dessus on sort Et vous savez quoi ? On re-rentre tout de suite Ah ! Ouah tu m'as fait peur C'est encore toi ? Ils m'ont finalement libéré Tu sais Je ne me suis pas échappée du tout Bon Je dois y aller Ok Bon Voilà Comme ça On en termine avec le village des nains Pour l'instant Et nous allons donc pouvoir Nous rendre Bah tout simplement Enfin Pas nous rendre On va pouvoir s'arrêter en fait Surtout ça On se rendra plus loin La prochaine fois Alors hop Donc je vais sauvegarder Et on va s'arrêter là Voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et un commentaire si vous avez aimé A me dire ce que vous pensez de ce jeu Désolé pour les lags encore Je sais pas pourquoi mon émulateur fait ça Mais bon On n'y peut rien Je vais sauvegarder là Donc ça au moins Y'a pas de soucis Voilà Et moi je vous dis Ciao tout le monde Bon je vais Mon émulateur lag encore C'est magnifique Voilà C'est bon Voilà Donc comme je l'ai dit Je vous dis Au revoir tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz